et le bonjour aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de poulet caramel au sésame c'est une recette qui est super rapide à faire est super simple à la maison on aime bien on aime bien le poulet caramel que ce soit avec ou sans des sésames et elle est facile à accompagner avec du riz ou même des nouilles sautées je vous présente les ingrédients par la suite alors pour cette recette vous aurez besoin d'environ 1 kg de filet de poulet coupé comme ici en petits morceaux ensuite vous aurez besoin d'un oignon émincé en petits morceaux également ensuite 2 3 gousses d'ail haché 80 g de sucre ou plus pour les plus gourmands 20 g de maïzena pour la consistance 8 cuillères à soupe de sauce soja qui équivaut à 80 grammes environ du vinaigre de riz une cuillère à soupe sel poivre et des sésames à volonté selon selon votre convenance voilà j'ai failli oublier de vous dire il vous faudra également de l'eau la quantité c'est à vous de juger car l'eau elle va tout simplement vous aider à jauger la texture de votre préparation selon si vous la voulez plutôt liquide ou plus ou moins onctueuse et ensuite il faudra de l'huile pour la cuisson l'huile on va préférer plutôt de l'huile d'arachide mais moi j'aime bien cuisiner avec les moyens du bord donc n'ayant pas d'huile d'arachide j'ai utilisé de l'huile de tournesol qui est tout aussi bien première étape de cette recette on va commencer par verser le filet de poulet dans un saladier dans lequel on va également introduire la sauce soja on y ajoute également le maïzena puis l'ail haché du sel du poivre et puis les sésames on y ajoute également le vinaigre de riz et ensuite on mélange le tout ensemble et puis et Après avoir bien mélangé le tout, on va recouvrir le saladier d'un film plastique et puis on va conserver au frigo 30 minutes, 1 heure. On va laisser mariner pour que les saveurs se mélangent bien et que le filet de poulet s'imprègne bien des saveurs contenues dans les ingrédients. Passons à la deuxième étape de cette recette. Ensuite, sur un feu plutôt doux, pas trop fort, on va mettre dans un wok l'huile, l'huile de tournesol ou d'arachide que vous avez, de préférence huile d'arachide, dans lequel on va introduire le sucre que l'on va laisser caraméliser. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai eu la main un petit peu lourde sur l'huile. Donc j'ai fait à l'œil, mais là on voit très bien que j'ai eu la main un peu lourde, du coup j'en ai vidé hors caméra. Mais ça, personne ne le sait, donc ça reste entre nous, ce n'est pas grave, ça arrive. On va touiller sans touiller le sucre, c'est-à-dire qu'on va le disperser sans trop mélanger, juste tapoter pour que ça se déplace, afin de le laisser caraméliser tranquillement. Une fois le sucre caramélisé, on va venir ajouter les oignons, que l'on va laisser dorer également et caraméliser. Et on va touiller, 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 jusqu'à l'obtention d'une belle couleur des oignons. Sous-titrage ST' 501 Mes oignons ont bien caramélisé, je vais donc ajouter ma préparation que j'ai laissée mariner au frigo, c'est-à-dire le poulet avec tous les autres ingrédients. On va touiller, mélanger, touiller, 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 touiller ! Et voilà ! Regardez-moi ça, ça donne déjà envie de croquer dedans, mais ce n'est pas encore cuit. Donc on va baisser un peu le feu et on va recouvrir la préparation qu'on va laisser mijoter environ 10-15 minutes, juste le temps pour que le filet de poulet cuise à point, juste ce qu'il faut. Nous on aime bien quand il y a pas mal de sauce dans la préparation pour pouvoir accompagner avec du riz. Donc j'ai rajouté de l'eau. L'eau vraiment, c'est vraiment propre à chacun. C'est ce que vous préférez si vous préférez avoir quelque chose de vraiment très onctueux, quelque chose d'un peu plus liquide avec beaucoup de sauce. C'est vraiment comme vous préférez, mais nous on aime bien avoir de la sauce. Donc je rajoute un peu d'eau pendant la cuisson. L'eau peut aussi servir, par exemple, quand vous avez des restes, pour réchauffer le poulet caramel. Vous rajoutez juste de l'eau. Et vu qu'il y a du maïzena dedans, vous allez retrouver, vous pouvez réchauffer deux ou trois fois, vous allez retrouver cette même consistance, vu qu'il y a du maïzena dedans, juste en rajoutant de l'eau. Le lendemain, le surlendemain, et voilà. Les 10-15 minutes sont passées. Regardez-moi ça, la fumée qui sort, ça donne tout de suite envie de manger. On a pas mal de sauce. On adore, on adore, on adore. Donc là, mon poulet caramel est prêt à déguster. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce et un commentaire si le cas vous en dit. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je posterai d'autres vidéos. Merci beaucoup et régalez-vous et à bientôt!